La réforme de la SNCF, les ordonnances, justement, la colère de Jean-Luc Mélenchon aussi sur les révélations concernant ses comptes de campagne, les difficultés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi les Jeux olympiques, autant d'actualités qu'on va évoquer maintenant avec notre invité de 7h50, Danielle Simonnet. Bonjour, Danielle Simonnet. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci. De bon matin, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche, oratrice nationale de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Le mouvement. Du mouvement. Le mouvement citoyen, France insoumise. Oratrice nationale, une précision, de quoi s'agit-il ? Le titre recouvre quoi ? Oratrice nationale. On est plusieurs orateurs et oratrices nationales et donc à la fois on peut intervenir dans les médias et en même temps on peut aussi intervenir dans réunions publiques sur l'ensemble du territoire. Voilà, nous sommes orateurs, oratrices, nous portons la parole du mouvement, nous nous exprimons au nom du mouvement. J'ai évoqué les Jeux olympiques à l'instant, ces Jeux d'hiver qui viennent de s'achever, bien sûr, avec un bon bilan pour les Français. En 2024, les Jeux d'été en France, le président Macron doit d'ailleurs aujourd'hui se rendre sur certains des sites utilisés pour ces Jeux. Ça vous ennuie, je crois, ces Jeux en France ? Je crois que la France insoumise ne voulait pas de ces Jeux à Paris. C'est hélas pas forcément une bonne nouvelle. Pourtant, on peut être fier de se dire qu'on va produire un grand événement comme les Jeux olympiques. Le problème, c'est qu'on est sur l'organisation de Jeux olympiques totalement pharaoniques qui répondent aux règles imposées par le CIO. Vous savez qu'il y a même une loi olympique qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour permettre aux organisateurs des Jeux olympiques de ne pas avoir à respecter la législation française. Et dans une organisation de Jeux qui va coûter finalement très cher aux contribuables, c'est eux qui payeront la facture. Et même si on est, on espère, sur des Jeux olympiques avec beaucoup moins de gabegies que par le passé, on va néanmoins être confrontés à un certain nombre de problèmes. C'est qu'on est sur des équipements qui ne correspondent pas aux besoins. Et finalement, au nom de ces équipements et du contexte de politique austéritaire imposé par Macron comme par les gouvernements précédents, bien d'autres équipements sont reportés à plus tard. Donc sur, par exemple, la question des transports, vous avez des problèmes de ligne de métro comme sur la ligne 1 ou la ligne 16 qui sont reportés après les Jeux olympiques parce que la priorité, c'est de relier finalement les grands lieux où se passeront les Jeux olympiques. Après, les Jeux pour l'image de la France, de Paris, pour ce pays très attractif sur le plan touristique, ça peut être aussi économiquement une bonne chose peut-être ? Écoutez, le problème, c'est que vous allez surtout avoir des grandes multinationales qui vont s'en mettre plein les poches. Et on va se rendre compte que c'est beaucoup plus la fête des sponsors que la fête du sport. Donc pour les grosses marques dans leur compétition mondiale, oui. Pour l'emploi pérenne, hélas, non. Dans l'actualité récente, je l'évoquais, Jean-Luc Mélenchon, très en colère contre les médias, comme souvent, après les révélations sur ses comptes de campagne, il a dénoncé sur son blog hier, je cite parce que là les mots sont importants, un coût monté du service public des journalistes de France Inter et de France Info. Coup monté, c'est-à-dire que les journalistes du service public de France Inter et de France Info se réunissent en secret et montent un coût monté contre Jean-Luc Mélenchon. Vous invitez, je crois, vous invitez M. Griveaux tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ce qu'on va pouvoir réaliser si, à M. Griveaux, pour La République En Marche, vous leur posez des questions sur leur compte de campagne. Parce que depuis deux semaines, il se passe énormément de choses dans le pays. Moi, tous les jours, je suis en contact avec des colères très fortes de gens qui subissent durement la politique de Macron, qui étaient en train d'ailleurs de dévisser dans les sondages. Et ce que vous faites, sans arrêt, c'est beaucoup plus du France Insoumise bashing, du Mélenchon bashing, que de nous permettre de nous exprimer sur ces sujets-là, alors que nous portons des propositions de loi alternatives à la politique qui se met en place. J'entends le mot de bashing qui est très fort. Mais oui, sur ces questions de comptes de campagne. Mais il est moins fort que coumonté. Est-ce que vous reprenez, vous ? Oui, j'ai aucun problème là-dessus. Coumonté, d'accord. Il y a une distinction de 400 000 euros de factures. Oui, mais les comptes sont approuvés. En fait, ce qu'il faut comprendre... Bien sûr. C'est-à-dire que là, en fait, c'est parce que le budget n'a pas été dépassé. Et ça, la commission l'a validée. En fait, il y a une distinction entre... Il y a 400 000 euros de factures. Je ne sais juste pour tes spectateurs, je vais vous laisser. Justement, je vais expliquer. 400 000 euros de factures qui ont été considérées comme surfacturées. En fait, quand vous faites des comptes de campagne, vous devez absolument déclarer toutes vos dépenses. C'est vrai. Et ne pas déclarer simplement les dépenses de ce qu'il vous a coûté, mais de ce que ça vaut. Parce que sinon, on estime que vous sous-évaluez ce que ça coûte. C'est-à-dire, en clair, par exemple, si vous étiez embauché dans la campagne de M. Jean-Luc Mélenchon pour faire un travail, par exemple, de communication, et que vous vous mettez au SMIC parce que vous estimiez que dans le cadre militant, vous voulez travailler au SMIC parce que les comptes de campagne n'ont pas encore été ouverts, qu'on n'a pas encore eu, par exemple, les prêts bancaires, et que du coup, c'était très difficile. Vous savez, on a fait une campagne qui a duré un an et demi et qui a coûté moins cher que la campagne de Macron qui a duré neuf mois. Et même moins cher que celle de M. Hamon qui a duré à peine trois mois. Et bien si jamais dans les comptes de campagne, on met juste la dépense au SMIC, là, on estime qu'on a sous-évalué et qu'il faut montrer combien ça coûte. C'est-à-dire que si c'était une boîte d'intérim qui nous avait proposé vos services, je pense que ça aurait été beaucoup plus évalué. Et donc, on est obligé d'évaluer non pas à ce que ça coûte, mais au coût de marché. Par contre, le problème des comptes de M. Macron, c'est que là, on a carrément des donateurs qui ont dépassé le plafond légal, qui sont donc dans l'irrégularité. On a des dépenses qui sont déclarées alors qu'elles donnent lieu à des prestations qui n'ont pas été effectuées. Donc là, on est face à des irrégularités. Mais pendant une semaine, sur France Info, sur France Télévisions, pas un mot pour égratiner La République En Marche. Par contre, on a eu droit à une semaine sur Wauquiez, qui était d'un désintérêt pour les Françaises et les Français, mais alors hallucinant. Et ensuite, à chaque fois, vous pouvez, oui, un bashing anti-France Insoumise. Et je trouve que vous avez très peu couvert, par exemple, l'ensemble des propositions de loi que nous avons portées à l'Assemblée nationale. Pourtant, elles sont sur des sujets majeurs. La question du burn-out, on peut en parler de la question du burn-out ? Oui, j'aimerais aussi qu'on évoque le reste d'actualité, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas parlé de la SNCF et des ordonnances. Ah oui, 20 mars, ça sera déterminant. Qui vous tient à cœur. Donc on va rappeler que le gouvernement, effectivement, a priori, va utiliser la voie des ordonnances pour faire passer plus rapidement sa réforme de la SNCF. Et oui, parce qu'à chaque fois que le gouvernement a une mesure antisociale, anti-écologique, il prend la méthode antidémocratique qu'on a posée. Après, les ordonnances, c'est dans l'esprit de la Ve République. Dans l'esprit antidémocratique de la Ve République. Et vous vous opposez à cette utilisation des ordonnances, c'est ça ? C'est plus comme une monarchie présidentielle, et Macron utilise ce rôle de monarque à plein. Et surtout, la question de la SNCF, il y a un enjeu écologique, qui est de développer le transport des personnes et des marchandises par train. Vous vous rendez compte que depuis 2006, on a libéralisé le frais des marchandises, eh bien, il y a la moitié moins de marchandises qui sont transportées par train au profit du camion. Ce qui est une aberration. Et par contre, on est dans une situation où, à travers cette réforme de la SNCF, ils vont encourager le fait que des lignes ferment. Alors, ce ne sera pas le gouvernement qui sera responsable, puisqu'il va laisser la responsabilité aux régions asphyxiées de fermer ces petites lignes. C'est pour ça que la bataille du rail que vont mener les cheminots, ce n'est pas simplement une bataille pour leur statut. C'est une bataille pour l'intérêt général, pour le droit à la mobilité de toutes et tous, et une droite aussi pour défendre la ruralité, qu'elle cesse d'être totalement abandonnée. Le temps passe vite, un peu trop vite, même à mon goût, parce que j'avais beaucoup de questions à vous poser. Un mot de la situation à Paris, puisque vous savez que la maire de Paris, Anne Hidalgo, se retrouve en difficulté sur plusieurs dossiers, notamment avec cette décision de la justice de retoquer l'interdiction de circuler sur les voies sur berge, la piétonnisation, comme on dit. Anne Hidalgo, pour faire simple, je sais que c'est très réducteur et simpliste, mais c'est une bonne ou une mauvaise maire pour Paris ? Écoutez, moi je pense que toutes celles et ceux qui conduisent au niveau municipal des politiques d'accompagnement de l'austérité et se mettent à y poser les logiques libérales sont mauvais pour la capitale. Vous savez, Mme Hidalgo, elle s'aligne finalement sur Macron sur la question du travail du dimanche. Elle accompagne la privatisation, la verbalisation du stationnement. Là, dernièrement, heureusement, on a gagné une bataille. Elle voulait supprimer les colonies de vacances pour les enfants. C'est-à-dire que parce qu'elle était dans un blocage, elle refusait de titulariser 5 vacataires, elle allait abandonner pour économiser 3 millions d'euros sur le dos des enfants et des ados et supprimer un dispositif qui profite seulement par ailleurs qu'à 5 000 jeunes parisans. On dépasse le temps qui nous est imparti, mais j'ai une dernière question. Ce n'est pas tout de suite, mais on commence à en parler beaucoup. Serez-vous candidate, puisqu'on avance votre nom, aux prochaines municipales à Paris ? Alors, je pense que je proposerais, oui, très certainement ma candidature. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est de se dire que les prochaines élections municipales, nous devons faire la démonstration que la France insoumise est une dynamique citoyenne qui permet aux citoyens et aux citoyennes de reprendre leur destin en main. De la même manière qu'ils ont été capables de se mobiliser et de faire canner Hidalgo sur la question des colos, cette dynamique-là, il faut qu'on la mette dans l'ensemble des quartiers, sur l'ensemble des sujets qui préoccupent la vie des gens. Un grand merci, Daniel Simonnet, de nous avoir rejoints ce matin dans la matinale de France Info. Enfin, un point sur la météo, parce que vous n'avez pas échappé qu'il fait froid. Oui, et d'ailleurs, la maire de Paris a comptabilisé 3 000 personnes sans abri. Et hélas, ni la maire de Paris, ni le gouvernement n'a fait en sorte qu'il y ait véritablement 3 000 places d'hébergement d'urgence. Initiative de la maire de Paris tout de même de lancer cette opération de comptabilisation, parce que vous savez qu'il y avait un Macronien qui prétendait qu'il y avait simplement 50 personnes. Et on en a parlé sur la trentaine, et on en a parlé sur France Info. Merci, Daniel Simonnet.